Maître, il faut qu'on rentre. Il y a longtemps, très longtemps que nous avons quitté la maison, le domicile. Il faut qu'on rentre. On doit nous y attendre. On est tous d'un père. On gagne tous sous l'hospice d'un père. Et quand on a mal, on se réfère au père. Et quand on a faim, on se réfère au père. Donc quand on perd, on perd, on perd tout. On s'éduque tous, on se forme tous auprès d'un maître. Et quand on veut aller loin, on a toujours besoin d'un maître. Donc quand on perd un maître, on perd la moitié du chemin. Peu à peu, un enfant est né. Il a grandit. Il a escamoté les difficultés de la vie. Cet enfant-là est devenu un homme mature, un homme de culture, un homme de modération, un homme cohérent, indépendant de l'argent et de pouvoir, qui appelle dans les arènes les charognards à des curailles éternelles. Homme fidèle parmi les fidèles, il était. Mais professeur Sénipaï, je salue votre mémoire. Le héros ne craint pas pour sa propre vie, il craint pour la survie de la société, de la communauté. L'homme était un héros. Que des risques encourus, que des poursuffis et essuyés, l'homme n'a jamais rechigné. Abidjan, Accra, Paris, Washington, Bloomington, que des expériences glanées, que des savoirs amassées, que des expériences récoltées. L'homme était un académicien, un savant, un sachant. Maître, il faut qu'on rentre, il y a longtemps, très longtemps que nous avons quitté la maison, on doit nous y attendre. Nous avons marché, échangé, causé tout au long de la langue en 8 mètres. A quel moment de la marche, vous vous êtes détaché de nous alors que nous tenions votre main avec courtoisie, jalousie, fierté, majesté? A quel moment de la marche, vous avez pris rendez-vous avec celui qui détient le souffle de vie et retient le souffle de vie, maître? Autrefois, quand nous allions à Gaïa, il y avait de la joie. Mais après le 2 décembre 2018, j'ai redécouvert Gaïa. Les femmes au buste découvert, les têtes dans la poussière, des corps traînés par terre, les hommes sans frères et les enfants sans pères. J'ai redécouvert qu'il y a de la consternation, de la consternation totale et complète. Maître, il faut qu'on rentre il y a longtemps, très longtemps que nous avons quitté la maison. Et nous avons marché au maître jusqu'à ce carrefour sans retour, sans détour, ce carrefour de fou qui incinait le physique et qui métamorphose le physique en ombre. A ce carrefour-là, vous êtes devenu ombre. Et ombre, le maître a commencé à marcher sur une petite voie. Marche difficile, bancale, kata-kata, koyo-koyo, marche presque des derniers de condamnés. Le maître a marché jusqu'à la première tombe, a hésité quelques secondes et s'est retrouvée à la seconde tombe. Encore hésité quelques secondes et s'est retrouvée à la troisième tombe. À la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. À la soixante-dixième tombe et la l'ombre a s'est vu fatiguée, arrassée, flappée, forbi. Et la l'ombre a s'est laissée affaissée sur le monde de terre, a sauté le seul et cher. Là, l'ombre était fatiguée, l'ombre était finie. L'infini s'est rébaillé avait fini. Ici, ainsi, ainsi, partent les grandeurs de la grandeur. Ainsi, partent l'immensité, l'indulgence, la grandeur. Le travail bien fait, parfait, dans l'immensité. Ainsi s'est créée une vie qui finit. Ici, ainsi. Ainsi s'est créée une vie qui finit. Ainsi s'est créée une vie qui finit. Ainsi s'est créée une vie qui finit. Merci. Merci.